salut c'est fred thérapeute énergéticien coach en développement personnel j'espère que tu vas bien que tu as la forme que tu te portes bien voilà que mes vidéos t'apportent quelque chose de plus dans ta vie merci encore une fois pour les commentaires pour les nouveaux abonnés c'est super cool merci infiniment dans cette vidéo je voudrais te parler en fait d'un alors j'ai pris quelques notes j'aurais parlé en fait d'un bouquin qui est à mon sens super intéressant peut-être que ça va t'inspirer tu vois te faire le même effet que ça a pu faire à moi ok c'est à dire de dire waouh mais c'est vachement important quand même de doser vivre sa vie tu vois c'est quand même le thème de cette chaîne ose vivre ta vie ok et donc ce livre il s'appelle les cinq plus grands regrets des personnes en fin de vie et nos éditions très daniel est écrit par brownie ware je te mettrai le lien dans la dans le descriptif de la vidéo pour si si ce livre t'intéresse ces cinq plus grands regrets et bien voilà je vais te les énoncer ok le premier celui qui est en place number one d'accord c'est je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vie et non pas celle des autres celles que les autres voulaient pour moi c'est quand même un truc de ouf tu vois c'est une personne en fait cette nana brownie ware elle a fait toute une étude comme ça durant des années en côtoyant plein de personnes qui est en fin de vie pour savoir un petit peu quels étaient leurs plus grands regrets ok et puis les aider justement à outrepasser ça mais toujours est-il qu'elle a ressorti justement cinq plus grands regrets et c'est quand même un truc de ouf de se dire que des personnes arrivent à la fin de leur vie et regrettent des choses pareilles tu vois de regretter de ne pas avoir eu le courage de vivre sa vie et non pas celle que les autres voulaient voulait pour moi c'est quand même un truc de ouf ensuite en deuxième position on a je regrette d'avoir consacré trop de temps à mon travail en troisième position je regrette de ne pas avoir plus exprimé mes sentiments en quatrième on a je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis ensuite en dernière position cinquième on a je regrette de ne pas m'être autorisé à être plus heureux ça donne à réfléchir quand même ça donne vraiment à réfléchir voilà sur les choix de vie et sur la place qu'on s'accorde à soi même pour vivre sa vie à soi je sais que c'est pas évident on est dans un moule comme ça où est ce que on cultive le manque de confiance en soi voilà je suis pas capable de on se dévalorise mais il ya vraiment la possibilité de passer à autre chose de vivre complètement différemment et moi c'est mon job justement d'accompagner des personnes qui sont désireuses de ça à être en harmonie avec elle même tout simplement voilà donc je voulais te faire cette courte vidéo parce que effectivement elle va être courte pour te dire tout ça te parler de ce bouquin que je t'invite à lire ou au moins à te renseigner autour de celui ci voilà peut-être que ça peut te donner matière à réfléchir à te dire à faire un déclic tu vois ça se trouve un déclic tu vois où est ce que tu vas dire mais bon sang j'ai pas envie de ça quoi tu vois moi j'ai envie de vivre quoi tout simplement ma vie ok d'être ok avec moi même aligné avec mes valeurs avec qui je suis avec ce qui est important pour moi d'accord et donc si tu veux un coup de main et bien je suis à ta disposition pour ça d'accord je te mettrai également dans le descriptif comment me contacter comment prendre rendez-vous avec moi si tu es intéressé pour un coaching individuel encore une fois il ya une formation qui est en cours de préparation sur la confiance en soi et l'estime de soi si tu préfères attendre ces formations justement et puis rentrer tout seul dans dans ce programme justement pour travailler sur toi de d'une autre manière c'est aussi possible ça va bientôt arriver voilà et je suis très heureux pour ça voilà donc le bouquin s'appelle les cinq plus grands regrets des personnes en fin de vie c'est quand même un truc de ouf voilà donc moi je te souhaite vraiment de prendre le taureau par les cornes je sais que c'est pas évident on a des schémas on a des habitudes de fonctionnement mais ça peut on peut désapprendre ok on peut déprogrammer tout ça d'accord pour reprogrammer ok de nouveaux de nouveaux schémas ok et revoir comme ça son système de croyance et se donner toutes les chances d'accéder à ce que l'on veut vraiment voilà donc je te souhaite le meilleur je te remercie pour ton attention sur tes sur cette vidéo et surtout les précédents d'ailleurs je t'invite à liker partager commenter t'abonner si c'est pas déjà fait comme d'habitude ok oublie pas la fameuse petite cloche pour avoir les notifications qui te diront quand une nouvelle vidéo sera publiée et puis je te dis à la prochaine prends soin de toi parce que t'en vaut vraiment la peine ok osse vivre ta vie tu es quelqu'un d'extraordinaire c'est une certitude une certitude voilà allez je te dis à la prochaine ciao